C'est très simple, c'est la bataille la plus emblématique de la guerre. C'est sans doute le seul nom qui peut être un peu connu en France parmi les grandes batailles, les nombreuses grandes batailles de la guerre et de la sécession. Elle porte à elle seule, même aux Etats-Unis, une grande partie du poids mémoriel de cette guerre. C'était une évidence pour écrire un ouvrage sur une bataille emblématique de la guerre de sécession d'attaqué par Gettysburg. On est au cœur de la guerre de sécession, on est à l'apogée de la puissance militaire sudiste et de la menace qu'elle peut faire représenter sur le Nord. Lors de la principale campagne militaire du général Lee, qui va jusqu'en Pennsylvanie, donc le Nord libre, et rencontre la principale armée unioniste, qui est l'armée du Potomac, dans ce coin de campagne. C'est une petite ville à l'échelle américaine, ce n'est pas un village minuscule, mais c'est une petite ville où les deux armées se rencontrent et vont se battre pendant trois jours de manière extrêmement acharnée. On a à peu près 150 000 hommes au total. Et donc, c'est la bataille, encore une fois, c'est l'une des plus grandes, c'est la plus meurtrière, et c'est l'une des très grandes batailles de la guerre de sécession, et c'est la plus emblématique. Oui, alors à l'origine, quand on parle d'histoire-bataille, on fait référence à la manière dont on traitait ces événements militaires-là, surtout au XIXe siècle, où c'était très technique, c'était finalement des militaires qui parlaient aux militaires, pour faire simple. En réalité, la bataille en elle-même, au-delà de l'événement qu'elle représente, et en ce qui concerne Gettysburg, c'est non seulement un événement militaire majeur, mais un événement mémoriel, j'allais dire, hypertrophié. On en apprend également énormément sur la mentalité des combattants de l'époque, sur la façon de vivre et de mourir, puisque c'est le thème du festival du Salon du Livre de Blois cette année. Et donc c'est un événement extrêmement intéressant à aborder pour comprendre le fonctionnement des sociétés, le fonctionnement des mentalités des hommes, et puis tout un tas d'aspects. Donc c'est un champ historique à part entière, et qui mérite d'être revu bien au-delà de la simple technicité militaire ou militaire. Ils en retiennent des visions souvent mythifiées, puisque cette bataille a la particularité de concentrer deux mythes un peu différents. Le mythe sudiste néo-confédéré, qui voudrait que le Sud aurait peut-être pu gagner la guerre par cette bataille. Donc on a la grande geste des généraux sudistes, le général Lee, le général Longstreet, qui sont à deux doigts de remporter la bataille, et finalement sont battus. Et puis de l'autre côté, on a le mythe un petit peu unioniste, qui est de l'armée bleue, qui tient bon ses positions contre vents et marées, qui résiste contre les assauts sudistes jusqu'au dernier homme. Et donc on a ce double mythe qui concentre finalement ce qu'a été la guerre civile américaine. C'est-à-dire une concentration de violence d'une densité jamais vue dans le pays. Alors les sources sont innombrables aux États-Unis, en particulier sur cette bataille. Il y a des témoignages extrêmement nombreux, déjà vus par le haut de la plupart des officiers et des officiers supérieurs qui y ont participé, mais également en grand nombre des journaux de soldats, de sous-officiers, de civils de Gettysburg. Il y a de très nombreux écrits, de très nombreux souvenirs. Il y a les archives militaires traditionnelles, les rapports d'opérations, et tout ce qu'on connaît classiquement. Il y a à peu près 6 000 travaux qui ont été consacrés à Gettysburg, et ça n'a jamais véritablement épuisé le sujet, parce qu'il y a encore des débats historiographiques aux États-Unis qui sont extrêmement prégnants. Et donc les sources sont innombrables, la presse, les témoignages essentiellement, et puis les sources militaires officielles.